A Vesprême en Hongrie, rendez-vous avec un personnage tout droit sorti d'un film, de Tarantino. Ouais, il m'appelle pas Travolta, qui c'est qui m'appelait ? C'était Mickey, il m'appelait comme ça l'an dernier, il m'appelait Travolta. Travolta référence à Pulp Fiction bien sûr. Mais en réalité l'histoire de William Acambray est plutôt celle d'une revanche à la Kill Bill. Héros des Jeux de Londres en 2012, William ne sera pourtant pas l'homme de Rio 4 ans plus tard. Une grave blessure l'éloigne des terrains pendant un an et le prive de ce dernier rendez-vous olympique. Un souvenir encore douloureux. Tu te prends une porte dans la gueule clairement. C'est vrai que quand on t'annonce que tu n'y seras pas, surtout quand ceux d'avant t'as été champion olympique et que t'as été de l'aventure, c'est vrai que ça te fait bizarre. Et pour William, la galère n'est pas terminée. Avec son coéquipier Xavier Baraché, il passe pratiquement toute la saison dernière sans jouer au PSG. La faute à un entraîneur noc à Serdaruzic qui ne leur fait pas confiance. Ce n'est même pas qu'il n'y avait vraiment que de dialogue, c'est qu'il n'y avait aucun dialogue. Je pense qu'à mon arrivée à Vejprem le premier jour, je pense qu'en 10 minutes, j'avais plus parlé avec mon coach à Vejprem qu'avec Serdaruzic en deux années. Donc c'est là qu'on voit toute la différence. Ainsi donc, William a dû s'exiler pour retrouver de la confiance et du temps de jeu. A Vejprem comme à Paris, il côtoie des grands noms du handball mondial dans un club du top 4 européen, avec cette fois en prime un entraîneur compréhensif. Vous savez, quand vous ne jouez pas pendant un an, même deux avec la blessure, il faut prendre son temps. Donc la chose la plus importante pour William, c'est d'être patient. Déjà adopté par les supporters de Vejprem, William Akambray revit en Hongrie. Dans son agenda, il a déjà coché les 12 et 18 novembre prochains, date des retrouvailles avec Paris en Ligue des champions. Qu'on se le dise pour Kill Will, l'heure de la revanche a sonné. Et si c'est comme les cloches de Vejprem ce jour-là en pleine interview, ça pourrait bien durer un certain temps. J'espère qu'ils ne vont pas faire 10 minutes parce que je suis déjà à la bourre. Heureusement, la patience de William n'a aujourd'hui plus de limites.